On aurait de parler au nom d'un club, mais aussi on aurait d'être présent au Sargal des Sénégalais qui se sont fait distinguer au niveau international par un rendement très positif. Je voudrais, M. le Président, que vous soyez en remercier. Vous et nous qui avions, en ce temps, dégagé les orientations et les objectifs de communiquer avec eux, ils ont aujourd'hui éclairé la piste qui va nous permettre de répondre à notre slogan, Manco Outinamli. Je ne me rappelle pas encore une fois, lors des remises d'échecs, ça se faisait peut-être dans le bureau du Président, mais aujourd'hui encore, vous avez rehaussé ce moment en nous confondant dans la grande fête, dans cette grande cérémonie. Et c'est la raison pour laquelle je suis presque sûr, comme je suis le premier à parler, que je vais gagner la finale. Parce que je parle à des lions et j'ai l'honneur de parler le premier à ces lions et je sais que dans leur majorité écrasante, ils sont en train de prier pour que je gagne. Alors, c'est pour dire que, M. le Président, ça va être une fête de la jeunesse. C'est la Coupe du Sénégal dotée du Président de la République. Elle ne saurait être autre qu'une fête de la jeunesse. Nous allons danser comme à l'accoutumée, nous allons chanter. Qu'on nous gagne ou qu'on perde, ce n'est pas important chez nous le cas de sport. Ce qui est important, c'est les retrouvailles de la jeunesse du Sénégal autour de l'essentiel, autour d'une volonté, mais autour d'une perspective. Et c'est pourquoi, il y a des supporters du cas de sport, je vous le dis ici, qui jusqu'à la fin du match ne savent même pas le score. Ils tournent le dos, ils dansent toutes les 90 minutes. C'est à la fin qu'on leur dit le score. Parce que c'est pour nous, au-delà du résultat sur le terrain, c'est la famille sénégalaise, c'est la famille de la jeunesse du Sénégal. M. le Président, soyez rassurés. Que nous allons continuer cette danse-là, pour montrer que nous avons été au podium aussi au Nigeria, et Dibri Wad avait conduit la délégation, pour dire que nous étions les supporters les plus fair play. Nous allons continuer dans cette dynamique. Nous allons chanter, nous allons danser, et nous allons gagner. Alors, merci à l'équipe de Djambar. Et félicitations à l'équipe de Djambar, qui vient de se qualifier au second tour. C'est vrai, nous vous félicitons, nous vous encourageons, mais là, cela ne nous impressionne pas. Président, vous avez dit, pendant les dix derniers matchs, Djambar n'a pas perdu. Regardez l'histoire du Casfort. Pendant tout ce championnat, on n'a perdu que quatre fois. Djambar ne nous a pas gagné, et on a pris le championnat. La dernière fois que nous avons pris le championnat, c'est à Djambar où on a gagné 1-0. L'histoire sert à se rappeler. Mais l'histoire sert aussi à aller dans la prospective. Et la prospective, mon ami Alou Touré, qui est partagé. Parce que je sais qu'entre Djambar et nous, c'est la même famille. C'est la famille du football. Cette fois-ci, on va se retrouver en amis. pour montrer, M. le Président, notre souhait, c'est qu'il n'y ait pas de carton, même jaune. Même carton jaune. C'est vrai qu'il y aura des actions, peut-être d'engagement, qui vont mériter un carton jaune. Mais la volonté des jours du Casfort, c'est de faire ce match, un match d'amitié. Il y aura la compétition, bien sûr, mais ce serait l'affaire de tout le monde. Et c'est pourquoi je voudrais profiter, M. le Président, ici. Pour remercier tous les casamancés qui sont de manière symbolique, ont manifesté leur joie. Il y a eu des gens qui sont venus même d'Europe. Les supporters d'Espagne sont arrivés, de France sont arrivés. La Casama tout entière est en train de se mobiliser pour venir fêter. Je n'appuie pas d'ambar. C'est pour fêter seulement. C'est pour venir fêter. Pour montrer que nous devrons fêter pour le Président de la République, mais pour vous, M. le Président. Nous allons donc fêter. Vous avez vu même ce sursaut au niveau régional. De part et d'autre, les gens nous soutiennent. Le gouverneur, hier, aux derniers entraînements, il était là pour accompagner. Il a déjà payé son billet et il sera le premier supporter en tant que représentant du chef de l'État dans la région. C'est pour dire qu'il y a une mobilisation forte. Mais cette mobilisation-là va se convertir en spectacle. Va se convertir en amitié. Mais ça va se convertir en fête. Pour qu'après la victoire, que nous retournions en Casamance pour consolider la paix. On le dit toujours, en Casamance, on ne peut pas être d'accord sur tout. Mais on est toujours d'accord et solidaire quand il s'agit du Casasport. Même pendant les durs moments, le Casas jouait et les gens acceptaient que le Casas joue. Donc, nous avons la paix maintenant, M. le Président, mais cette finale aussi retentit dans les esprits des uns et des autres comme étant le symbole qui va consacrer définitivement la paix en Casamance. Puisse Dieu nous accompagner pour cette belle finale. Puisse Dieu aussi consolider les esprits des uns et des autres pour que la jeunesse de Ziegenchor puisse vous dire, Président, Président de la République, merci, mais Président de la Fédération, merci, parce que nous aurons fini de gagner. Merci beaucoup. Salaam alaikum. Je remercie cette auguste assemblée en commençant par le président de la Fédération sénégalaise de football et les membres du comité exécutif qui l'accompagnent dans ce présidium. En plus de ça, je vais encourager et féliciter mes compatriotes qui sont là. Ça fait toujours plaisir. Vous représentez bien la nation. Vous portez haut le drapeau du Sénégal. Vous avez permis au monde entier de connaître encore plus le Sénégal, mais dans le bon sens. Encore mes encouragements. Mes encouragements pour la suite. Comme le président l'a dit aussi, c'est l'occasion aussi de féliciter l'équipe nationale des malentendants qui sont championnes d'Afrique. On les encourage et les félicite. Avant l'entame de mes propos, je vais encore remercier la Fédération sénégalaise de football parce que là, on revient d'une réunion de coordination pour dire que toutes les conditions sont prises pour que cette finale soit une fête. Et qui dit une fête dit anticipation. Donc, ils ont anticipé surtout sur les dispositions pratiques pour que la fête soit belle. Donc, Seydou, il parle avec assurance. Je vais l'accompagner dans ce sens. Comme que nous, à Diamba, on est un centre de formation, comme je dis toujours. Le championnat, la Coupe du Sénégal, la Coupe de la Ligue, c'est juste des prétextes de post-formation pour permettre aux jeunes de côtoyer le haut niveau. Mais n'empêche, la plus mauvaise des places, c'est la deuxième place. Et on va tout faire pour charmer la Dame Coupe pour qu'elle puisse dormir à sa lit au soir du 2. On va tout faire pour la charmer parce que c'est la seule coupe qui reste à notre tableau de chasse. On a déjà pris le championnat. On a déjà pris deux fois la Coupe de la Ligue. Ce qui nous reste, c'est la prestigieuse Coupe du Sénégal. La Coupe du Sénégal, c'est une finale qui va clôturer une belle et riche saison de Diambar. C'est l'occasion de remercier tout le staff technique, tous les dirigeants de Diambar, en commençant par son président, M. Sayersek, tout le staff technique, toute l'administration représentée ici par M. Pabdiagne, qui est le responsable administratif, tous les jardiniers, les cuisiniers, les ramasseurs de balles, les intendants, tout le monde, les cheveux de bus, tout le monde a participé pour que Diambar puisse atteindre ses objectifs. Donc, une finale, une victoire, ça ne se décrète jamais. Il y a la réalité du terrain. Nous savons que ce sera une très, très belle fête parce que moi, je suis un peu partagé parce que j'ai côtoyé les gars de Casasport parce que pendant un an, de 2018 à 2019, j'ai travaillé sur le projet Casasport. Et Casasport et Diambar, il y a un lien très, très fort. Parce que moi, depuis 2014, si je fais bien les statistiques, presque chaque année, il y a un joueur qui quitte Diambar, qui quitte Casas pour venir à Diambar ou bien vice versa. On a eu Gando qui a quitté Diambar pour aller au Casas, Ousmane Mané. Cette année, la première recrue de Diambar quand on a perdu tous nos attaquants, c'est Casas qui nous a donné leur attaquant, Babacar Mbouk, qui a joué le match de Coupe Caf. Donc, il y a un lien, il est très, très fort sportivement entre le Casasport et Diambar. En plus de ça, tout le monde connaît Alecasa. Nous, on sait que ce sera une fête sur les tribunes et ce sera aussi une fête sur le rectangle vert parce que c'est deux équipes qui jouent. On a deux équipes qui jouent, qui ne ferment pas le jeu. Et jouer une finale, c'est que le spectacle soit garanti sur le terrain et sur les tribunes. Et avec Alecasa et la mobilisation aussi qui est en train de faire Diambar avec la Ligue de Thiers et les correspondants régionaux, ce sera aussi une fête sur les tribunes. donc nous souhaitons que les acteurs et ce que je vais appeler aussi les consommateurs qui sont les spectateurs, le public qui viendra là-bas, qu'il n'y ait aucune incidence sur la finale. C'est le Sénégal qui gagne, c'est un match de football, ça va se terminer par un match de football. On va encore se retrouver autour d'un plat, autour d'un verre et on va parler autour de l'essentiel. Donc c'est un match de football, ça va se terminer aussi par un match de football. C'est ce que je vais dire. Je souhaite bonne chance aux deux équipes, que tout le monde soit à la hauteur pour que la fête soit belle. Merci.